En février 2004, une réforme législative importante a vu le jour au Maroc dans le domaine du droit de la famille. Cette réforme de l'ancien Code marocain de la famille a été le fruit de longues années d'un travail de fond, réalisé en synergie par des universitaires, des théologiens, des compétences juridiques et enfin des militantes et des militants venant de l'associatif féminin au Maroc. Le défi de cette loi était véritablement de respecter l'équilibre entre tradition, modernité, dans un Maroc très attaché à son identité nationale, culturelle et religieuse, mais dans un Maroc aussi qui a fait résolument le choix de l'ouverture au monde et dont la société est en pleine émancipation au niveau des mentalités. C'est la première fois que le Maroc connaît une réforme aussi transversale dans le droit de la famille. L'esprit de cette loi est très clair. Il s'agissait de restaurer l'équité, l'égalité entre l'homme et la femme dans la cellule familiale et de protéger les intérêts de l'enfant et son bien-être, notamment en cas de divorce de ses parents. Je vais vous donner quelques exemples. La tutelle matrimoniale du père sur sa fille au moment de contracter mariage a été abandonnée au profit de l'indépendance de celle-ci pour prendre époux librement sans avoir l'autorisation paternelle. Pour la première fois, la polygamie qui était un droit absolu de l'époux par le passé est devenue soumise désormais à l'autorisation préalable du juge et surtout à des conditions légales draconiennes qui la rendent presque impossible. La répudiation, qui était le divorce unilatéral à l'initiative de l'époux, cesse d'être une prérogative absolue de l'époux et c'est désormais le juge qui la contrôle et l'autorise, et cela dans un souci d'équité et afin d'éviter les abus. D'autre part, le droit de l'épouse à demander le divorce pour préjudice subi a été renforcé. Cette réforme a grandement élargi le rôle du juge. Il intervient véritablement dans la réforme de l'épouse.